Alors, ça c'est l'intro. J'ai trois motifs différents. Le premier motif A. Le motif B. Et le motif C. Le point commun entre tous ces motifs, c'est qu'ils commencent tous par la sixième corde à vide. 9, 10, 9. 9, 10, 9 sur la cinquième corde, avec le premier doigt à 9, le deuxième doigt à 10. 9, 10, 9. Et, pour commencer, je joue la sixième corde à vide. Donc, cette sixième corde, elle est en Ré. C'est pas un Mi, c'est un Ré. Donc, j'étais là, comme ça. Ça, c'est un Mi. Et je descends jusqu'à un Ré. Donc, j'ai une sixième corde en Ré. Si vous aimez pas cette corde en Ré, que vous voulez pas désaccorder votre guitare, vous continuez à faire. Et puis, vous jouez pas la sixième corde pour commencer. Ça fera 3, 4, 1. 1, 1, 1. Voilà. Et puis, le jour où vous voudrez la rajouter, cette note, il n'y aura plus qu'à accorder cette sixième corde en Ré. Donc là, elle est en Ré. 9, 10, 9. Voilà. Quand j'ai ça, j'ai le début du motif A, du motif B, du motif C. 1, 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Voilà. Quand j'ai ça, on va passer au motif A. Le motif A. Après avoir fait 9, 10, 9. Je glisse. Mon deuxième doigt, il est à 10. Il va se mettre à 10, il va glisser immédiatement à 12. Dès que j'ai joué 10, j'arrive à 12. Donc en fait, on entend le 12 et on entend pas le 10. Mais on entend le petit glisser quand même. Si j'aime pas faire le glisser, je vais directement à 12. On reconnaîtra la chanson, hein. N'inquiétez pas. Donc je reprends du début, j'ai ma sixième à vide. 3, 4, 1. 9, 10, 9, 12. 3, 4, 1. 9, 10, 9, 12. 3, 4, 1. 9, 10, 9, 12. 3, 4, 1. Voilà. J'ai glissé à 12 avec mon deuxième doigt. Et je termine en rejoint le 12, le 10 et le 9. Donc les 4 dernières notes du motif A. Du motif A, c'est quand j'ai glissé à 12. Je rejoue le 12, 10, 9. Ça me fait 12, 12, 19. Donc le premier 12, c'est pas un 12 normal. C'est le 12 en glissant depuis la dixième case. Mais je l'appelle 12 quand même parce que je peux pas dire 12-10 en même temps. 9, 10, 9, 12, 12, 19. Et alors pour revenir à 19, j'étais là avec mon deuxième doigt. Je reviens à 10 avec mon deuxième doigt. Et mon premier doigt, il fait le 9. Tout ça sur la cinquième case bien sûr. Il y a juste la première note qui est la sixième corde. Cinquième cas, cinquième corde. 9, 10, 9, 12, 12, 10, 9. Et on peut la tourner en boucle comme ça. On a bien le motif A. 3, 4, 1. Et maintenant si je le fais pour ceux qui n'ont pas accordé leur sixième corde en Mi, ça fait 3, 4, 1. 1, 9, 10, 9, 12, 12, 10, 9. 1, 9, 10, 9, 12, 12, 10, 9. 1, 9, 10, 9, 12, 12, 10, 9. Donc on va passer au motif B. Le motif A, on avait 9, 10, 9 comme tous les motifs. Et on terminait par 12, 12, 10, 9 sur la cinquième corde. Le motif B, c'est la même chose. Donc on va faire 12, 12, 10, 9 sur la quatrième corde. Donc je commence pareil. 9, 10, 9 sur la cinquième corde. Et après je fais 12, 12, 10, 9 sur la quatrième corde. 9, 10, 9, 12, 12, 10, 9. Sixième corde. Cinquième, 9, 10, 9. Quatrième corde. 12, 12, 10, 9. Et alors là, pour faire tout le couplet, le couplet, c'est motif A, motif B, en boucle, 8 fois. Motif A, 12, 12, 19 sur la cinquième corde. Et motif B, 12, 12, 19 sur la quatrième corde. L'intro, il rajoute le motif C, mais dans le couplet, quand il chante le couplet, il n'y a pas de motif C. Donc c'est toujours A et B, A et B. Le motif A et le motif B, vu du ciel. 9, 10, 9 sur la cinquième corde. 10, 12, 12, 10, 9. 9, 10, 9. Motif B, je passe sur la quatrième corde. 12, 12, 19. Et je tourne en boucle. 12, 12, 10, 9. 12, 12, 10, 9. Sur la cinquième corde. 12, 12, 10, 9. Et là, je passe sur la quatrième. Le motif C. Comme chaque motif A et B, je commence par la sixième. 9, 10, 9 sur la cinquième corde. Et alors là, après, je vais aller à 11 sur la troisième corde. Et je vais faire 2, 11, un 9. Et je vais aller au 12, quatrième corde. 11, 11, 9, 12. Donc toujours pareil, je commence par les quatre premières notes. Sixième avis. 9, 10, 9. Sur la cinquième corde. Et après, troisième corde. Je vais faire 11, 11, 9. Et je vais terminer par un 12, quatrième corde. Avec mon quatrième doigt. Troisième doigt sur le 11. Premier doigt sur le 9. Quatrième doigt sur le 12. 11, 11, 9, 12. 11, 11, 9, 12. Et après, quand j'ai le 11, 11, 9, 12. Troisième corde. 9, 9, 11 et 12, quatrième. Et bien, je tourne en boucle. Le motif C. Sixième corde à vide. 9, 10, 9. Troisième corde. 11, 11, 9, 12, quatrième. Et je recommence. Et pour ceux qui ne font pas, la sixième à vide, ça fait 1. Un. 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 Maintenant, si on additionne motif A, motif B, motif A, motif C, j'ai toute l'intro et la ritournelle de fin. Ou c'est toujours A, B, A, C en boucle. A. 12, 12, 19 sur la cinquième corde. B. Je passe sur la quatrième corde. 12, 12, 19. A. 12, 12, 19 sur la cinquième corde. C. 11, 11, 9, 12. Troisième corde. 11, 9 et 12, quatrième corde. Et on recommence. A. B. A. C. A. B. A. C. A. B. A. C. A. B. B. Etc. Et on peut tourner en boucle longtemps. Et accélérer. 9ème case. 6ème à B. 9, 10, 9, 12, 12, 19, 9, 10, quatrième corde. Le motif A. 5ème corde. Le motif C. 11, 11, sur la troisième corde. 9, 12, sur la quatrième corde. Sous-titrage MFP. Et voilà.